Bienvenue dans mes micro-tutos Nous allons revoir ensemble une à l'une toutes les instructions du tricot. Bonjour Qu'est-ce qu'une nop ? La nop est une petite boule qui se forme à la surface du tricot. Ce mot vient du néerlandais qui veut dire nœud. Il y a deux orthographes possibles avec 1 ou 2 P. Pour désigner cette instruction les anglo-saxons disent « bubble » et en français plusieurs autres appellations sont possibles comme « boule » ou « mouche ». La nop fait partie de la liste des instructions de base du tricot car elle se tricote sur une maille et après sa réalisation il ne reste qu'une maille qui est passée sur l'aiguille droite. Mais cette instruction est presque un point car elle est constituée de plusieurs mailles. On tricote plusieurs mailles et plusieurs rangs dans une seule maille. Puis on diminue pour revenir à une seule maille. Cette accumulation de mailles à un même endroit forme alors une excroissance plus ou moins grosse plus ou moins volumineuse. Il y a beaucoup de manière de tricoter une nop. Je ne vais pas vous les expliquer toutes mais je vais vous donner la règle générale. Dans une maille, vous tricotez plusieurs mailles. Soit en faisant une augmentation barrée multiple, soit en faisant une augmentation périlée multiple, soit en alternant mailles endroit et jetées autant de fois que nécessaire. Le nombre de mailles tricotées dans la maille de départ donne la largeur de la nop. Celle-ci est large de 5 mailles avec 3 mailles tricotées dans la même maille en faisant un jeté entre chaque. Sur ces mailles, il faut alors tricoter en aller-retour quelques rangs. Ici, je fais un rang en mailles endroit, mais il peut y en avoir plusieurs, tricoter en jersey endroit ou jersey envers ou point mousse et aussi en pointerie. Puis, sur un ou plusieurs rangs, il faut faire des diminutions pour revenir à une maille et se retrouver sur l'endroit du tricot. La maille restante doit donc se retrouver à droite. Ici, sur le même rang, je tricote 3 mailles ensemble torse puis, 2 mailles ensemble torse, puis je rabats la première sur la seconde maille, il reste une seule maille. Cette nop est une assez petite nop, car il n'y a que 3 rangs. Les diminutions peuvent être, comme ici, des mailles tricotées ensemble, ou des surjets simples et doubles, ou des mailles rabattues. Cette technique donne un aspect plus ou moins proéminent, plus ou moins large, plus ou moins haut. Certaines nop sont très rondes, et d'autres plus épatées. En principe, chaque auteur précise dans son modèle la méthode qu'il souhaite utiliser pour obtenir le rendu voulu. Si rien n'est indiqué, amusez-vous à faire différents essais pour les fabriquer selon votre envie. Merci de votre écoute et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...